Et il y en a plusieurs qui se demandent toujours à quoi ça sert les Oscars. Mais les Oscars, ça sert à ce que je vais faire maintenant. Premier film que je vous parle, c'est Roma, Oscar du meilleur film étranger. C'est un film Netflix, bien entendu. Là, on y va, section cinéma, comme je dis, et ici de suite, on va parler du film précisément. C'est réalisé par Alfonso Cuaron. Ça vous dit peut-être quelque chose? C'est le réalisateur de Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. C'est un Mexicain. Et on nous emmène au Mexique dans les années 70. On est à la veille de la révolution au Mexique. Et on va suivre une famille d'un docteur. Et il y a toute sa famille qui l'accompagne avec lui. C'est un riche docteur. Il fait souvent des voyages au Québec. Et on va suivre également la famille qui, comment je pourrais dire, qui fait le ménage. On va suivre Cléo. Cléo est la plus jeune des trois bornes, on pourrait dire. Une femme de ménage. Il y a une de ses amies aussi qui est avec eux autres. Puis il y a un autre homme qui s'occupe de chauffer l'auto. On va suivre les deux familles en parallèle. La première, son mari s'en va tout le temps. Sophia, son mari s'en va tout le temps au Québec. Il ne revient jamais. Mais je lui laisse deviner pourquoi il ne revient jamais. Et de l'autre côté, on a Cléo qui découvre les bienfaits de la nature humaine. Et qui va tomber enceinte. Alors, c'est carrément les deux opposés qu'on va suivre tout au long du film. Le film, Alfonso Guaron a une façon de réaliser les films et d'aller chercher l'image. Ceux qui se rappellent le troisième Harry Potter, comment tout le film avait vraiment fait la transition entre ce que Chris Columbus nous avait offert et ce que David Niais nous a offert. Un film beaucoup plus obscur. Roma, il n'est pas obscur. Mais les angles de caméra font que c'est un film très captivé, très visuel. Le film est tellement beau à voir, il y a tellement de détails à regarder, obscur, que tu dois mettre ton cellulaire de côté. Parce que moindrement que tu vas avoir une distraction, tu vas perdre le petit clé d'œil. Le meilleur exemple, c'est quand au party de Jourdala, il y a un feu dans la forêt. Il y a tellement d'actions qui se passent pendant cette scène-là que si tu as une distraction, tu vas perdre le petit clé d'œil. Le jeu de caméra est juste génial et le moindre petit détail dans le film rajoute au film. On est dans les années 70, il y a la façon dont la plomberie est faite. Le garage, juste le fait du garage. Le père stationne la voiture. Richard, tu vas peut-être pouvoir m'aider. C'est une grande voiture à l'américaine Chrysler. Un New Yorker? Oui, peut-être. Je pense que c'est ça un New Yorker. Mais quand tu vois, c'est une Ford Lincoln. Mais les vieux modèles des années 70, que tu pouvais tasser trois en avant, trois en arrière. Écoute, quand il rentrait dans le garage, le père est capable de l'aligner à perfection un millimètre de chaque côté. Mais quand c'est la mère qui vient pour le stationner, elle accroche le char et elle se crappe totale. Et c'est tous des détails comme ça visuellement qui rajoutent au film. Perso, c'est le genre de film qui te fait réaliser pourquoi il y a certains films qui méritent de gagner des Oscars. Pourquoi il y a des films qui méritent plus? Puis pourquoi il y a des films... Pourquoi ces films-là gagnent plus un Oscar qu'un autre? Il y en a plusieurs qui disent « Oscars, ça ne veut rien dire ». Mais un film comme Roma, c'est le genre de film que tu arrives sur Netflix, puis Roma, bof, je vais passer à côté, ça ne m'intéresse pas. Puis tout d'un coup, juste le fait de dire que ce film-là, gagner un Oscar, ça va vous accrocher. Et c'est à ça que ça sert. Et sérieux, Roma, moi, je vous le recommande énormément. Mais attention, pas de distraction parce que, un, le film est en mexicain, espagnol, sous-titré, ça fait que vous êtes obligés de lire, mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est très visuel, ça fait que vous ne serez pas perdus à lire. Et juste par les images, vous allez être conquis, je vous promets.